Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente une application pour les photographes que j'utilise à longueur d'année, depuis des années. Son nom est simple, c'est Photopills. Évidemment, lien en description. Je vais vous en faire une brève présentation pour que vous découvriez un peu les possibilités. Alors, le but de cette application-là est de vous donner le maximum d'informations dont vous pourriez avoir besoin pour vous accompagner sur le terrain. Donc, la première indication, c'est tout ce qui est soleil, c'est-à-dire à quelle heure se lève le soleil, à quelle heure se couche le soleil. Mais ici, on est quand même sur une application pour les photographes. Donc, on va essayer de chercher un peu plus de précision. Et typiquement, les photographes vont venir chercher à quelle heure est l'heure dorée. Donc là, quand la lumière est très orangée et très jolie. À quelle heure est l'heure bleue, quand le ciel prend un bleu très particulier en toute fin ou en tout début de levée du soleil. À quelle heure est le crépuscule nautique, astronomique. C'est à partir de telle heure qu'on va justement apercevoir le mieux les étoiles. Tout cela, c'est détaillé vraiment très précisément dans PhotoPills. Donc, c'est probablement la première source d'informations qu'on va chercher, des informations sur le soleil. Évidemment, on a le pendant, on a des informations sur la lune. À quelle étape en est la lune, à quelle heure elle se lève, à quelle heure elle se couche. Donc, toutes ces informations-là, cela peut vous paraître trivial. Mais moi, c'est quelque chose que je consulte beaucoup. Typiquement, vous avez aussi le calendrier lunaire pour d'un seul coup d'œil pouvoir voir les faces de la lune, pouvoir par exemple planifier une photo, que cela soit à la pleine lune ou au contraire lorsque vous cherchez l'absence de lune. Donc, tout cela pour moi, c'est absolument indispensable. Mais PhotoPills va évidemment plus loin puisqu'on a une fonction de planificateur. Le planificateur, c'est très simple. C'est-à-dire que vous avez la capacité comme cela de mettre une petite épingle n'importe où en France. Ici par exemple, je l'avais mis sur le lac du Salagou. Comme vous pouvez voir ici en bas, j'ai en fait une espèce de frise et je vais pouvoir faire varier la frise et cela va faire varier le jour et l'heure. En fait, vous pouvez voir sur la carte que j'ai des lignes qui bougent et ces lignes-là, c'est tout simplement la position du soleil et la position de la lune. Donc là, je vois que le soleil se lève en haut à droite. On voit la course du soleil tout au long de la journée et on voit ensuite qu'une fois la nuit tombée, je vois par exemple ici la voie lactée se lever et je vois comment la voie lactée va bouger tout au long de la nuit. Cela va me permettre de me dire si je suis au lac du Salagou, où est-ce que le soleil va sortir ? Où est-ce qu'il va se coucher ? Où est-ce que je peux me mettre si j'ai envie de photographier la voie lactée ? Cela va me donner une tonne d'informations. Sans avoir besoin d'aller sur place, je sais tout de suite prédire qu'est-ce qui va être possible et qu'est-ce qui ne va pas être possible. Alors ici, je vais avoir du mal à vous le montrer, mais on a aussi un mode de réalité augmentée. Donc la réalité augmentée, là vous le voyez un peu, mais vous le voyez dans le bureau, c'est pareil. Je vais pouvoir tout simplement faire glisser mon doigt de gauche à droite et je vais pouvoir voir en fait la position du soleil. Vous voyez par exemple ici, on le voit en bas, la position du soleil, la position de la lune. Là par contre, c'est un mode qui fonctionne quand vous êtes sur place. Avec cela, vous pouvez simplement regarder comme cela et on a une simulation, une réalité augmentée de quelle va être la course du soleil, à quel endroit il va se trouver, à telle place. On a une réalité augmentée pour le jour, donc tout ce qui est soleil et on a une réalité augmentée pour la nuit. Donc la réalité augmentée pour la nuit, cela va vous permettre de voir la position de la lune, mais aussi regardez la position de la voie lactée. Vous voyez, on voit la voie lactée ici qui se déplace. Cela va vous permettre de simuler sur le terrain qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver comme condition avec le soleil, avec la lune, avec la voie lactée. Ici, sur le planificateur, vous voyez en haut qu'on a un petit bandeau comme cela que je peux faire bouger. Donc dans ce petit bandeau-là, vous voyez, je vais avoir des informations par exemple sur le soleil, sur la lune, à quelle heure se lève le soleil, à quelle heure il se couche. Pareil pour la lune, je vais avoir des informations sur tous les levées et le crépuscule civil, nautique, astronomique, l'heure bleue, l'heure dorée, la visibilité de la voie lactée, la qualité de la voie lactée. Bref, toutes ces informations-là, ce sont des informations que recherche le photographe. Elles sont toutes concentrées de manière fiable ici dans PhotoPills. Cela ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que vous allez avoir en plus pas mal d'outils qui doivent vous aider. Vous avez des outils par exemple pour arriver à mieux trouver une exposition. Vous allez avoir des outils pour mieux évaluer la profondeur de champ. Typiquement, par exemple, moi ici, je vais pouvoir chercher dans une base de données, quel est mon appareil photo. Je vais pouvoir lui dire que je veux faire une photo par exemple à 12 mm. Et je vais lui dire que mon ouverture par exemple, c'est un 1.8. Et je vais lui dire que mon sujet, par exemple, est à 300 m. Et il va me dire que l'hyperfocale est à 2,71 m. Que si je fais une hyperfocale de premier plan, je dois faire la mise au point à 1,35 m. Il va me donner toutes ces informations-là. Et il va me dire que ma profondeur de champ, en fait finalement, elle est déjà à l'infini. Il va me donner toute une tonne d'informations que j'ai besoin en tant que photographe pour évaluer plein de choses. Donc, on a évidemment la profondeur de champ. On a la gestion des filtres ND si vous devez trouver le temps d'exposition pour une pause longue. On a la possibilité de faire des tableaux d'hyperfocale. Vous avez aussi la possibilité de savoir quels sont les temps que vous pouvez utiliser pour avoir des étoiles comme des points et que cela ne fasse pas des traînées lorsque vous faites de l'astrophotographie. On a aussi la possibilité de CD si vous voulez faire une circumpolaire pour savoir le temps qu'il va falloir laisser l'appareil photo, si vous voulez par exemple que cela vous donne tel résultat sur votre photo. On a la possibilité de CD aussi avec des outils de timelapse, avec des outils de minuteurs. Donc voilà, tout cela, cela va vous permettre finalement d'avoir dans une seule application une tonne d'informations pour les photographes. Moi, c'est une application que j'utilise presque tous les jours. À chaque fois que je dois planifier une photo, que je dois revérifier quelque chose, c'est dans PhotoPills que je vais. C'est presque la seule application que j'utilise. Évidemment, je ne touche pas de commission à vous présenter cela, mais cela fait des années que je l'utilise partout. Je me suis dit qu'une introduction à peut-être que des gens ne connaissent pas cette application-là, cela pouvait être utile. J'espère que cela a été le cas. Pour l'initiation à la photo, c'est sur info-damien.com. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut !